Christophe Rettas, merci beaucoup d'être avec nous sur Maritima, on vous connaît bien à Martigues, vous avez joué au FCM, vous avez joué en national également à Sanois-Saint-Gracien et puis du côté de Marignane, Christophe, à quel type de match on peut s'attendre ce soir entre la France et le Portugal ? Je pense que ça va être peut-être un match fermé parce qu'on sait que le niveau des deux équipes n'est pas ce qu'on a vu. Après, il suffit d'un grand Kylian et d'un grand Ronaldo pour faire du spectacle, donc je pense qu'en tout cas c'est du 50-50. Alors sur les matchs de poule, c'est quand même le Portugal qui nous a un peu plus séduit en produisant du jeu, notamment avec un excellent Vitinha qui effectue un gros travail dans l'entrejeu portugais. Oui, c'est sûr, je pense que le Portugal a peut-être des meilleures individualités, mais peut-être que la France est meilleure collectivement. Donc voilà, peut-être un éclair, c'est clair, une place de Vitinha où je vous dis Mbappé qui va avoir son niveau ce soir. Je pense qu'il sera très motivé de jouer contre son idole. Alors quand on s'appelle Christophe Frétas, il y a du français, du portugais, le cœur est partagé ce soir ? Oui, c'est du 50-50, je serai content quand il arrive. Le programme, match en famille avec le fiston, le petit fiston qui joue chez les jeunes à l'OM, on va suivre ce match en famille ? Oui, on va suivre ça avec des amis, surtout que c'est l'anniversaire de ma femme, donc déjà je souhaite un joyeux anniversaire. Et oui, avec des amis, on va faire ça devant un petit barbecue, on va mettre la télé dehors et on va regarder ça. Il faudra mettre le même volume de son pour l'hymne français et l'hymne portugais ce soir ? Tout pareil, comme je t'ai dit, c'est du 50-50. Merci beaucoup Christophe Frétas, ancien joueur du FC Martig et de Marignane.